Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer de faire un petit carnet, un flip-flop, un flip-flop, un flip-flip, un flop-flop. Je ne sais pas comment on appelle exactement ces petits trucs, mais on va essayer de faire un petit carnet mini-junk, un amalgame de tout ça. Matériel nécessaire pour la réalisation du papier à éviter celui d'action parce qu'il se plie encore moins bien que les autres. Le papier n'étant pas fait à l'origine pour être plié, même les papiers de qualité, de grande marque, de ce que vous voulez, finissent par s'abîmer. Bref, vous choisissez la collection de papiers que vous voulez, que vous avez, page 30-30 ou format A4. Moi j'ai pris des grandes pages, alors c'est des papiers que j'avais acheté à l'époque, il y a déjà un petit moment de ça sur Vinted, les collections de papiers et jusqu'à maintenant je n'avais encore pas eu l'envie, non, mais le courage certainement de scraper ces papiers parce que quand on a des beaux papiers, on les veut mais on n'arrive pas à les scraper. Là je me suis dit je les ai, je les ai achetés et ben il faut que je les utilise donc je vais les utiliser. C'est de Fab Scrap, je ne connais pas cette marque. Le papier est joli, je l'ai pris peu importe de là où il vient. Donc il y a de préférence en recto verso parce que comme on va faire un pliage, on va avoir et le recto et le verso à chaque fois. On va utiliser les deux côtés. Il vous faut donc trois pages A4 ou 30-30. Ensuite, pour aller avec, comme va y avoir des signés qui vont se mettre à l'intérieur pour venir renforcer la couture, pour sécuriser le pliage du papier, j'ai tout simplement photocopié l'un des designs que j'avais en plus. On va venir faire notre propre washi. Vous prenez le design de la collection qui vous plaît et on viendra coller sur ce papier, donc papier d'imprimante, du double face. Moi j'ai pris celui que Nat m'a envoyé. Il est nickel au niveau de la largeur, donc vous en avez de plusieurs largeurs. Elle m'en a envoyé du gros et large comme ça, mais je vais prendre que le petit. Comme ça, ça reste dans les teintes de notre collection. Ça reste dans le même thème et c'est nickel. Vous pouvez le faire sur du papier, sur de la serviette, du papier de riz, du papier de soie. Vous venez mettre vos bandes de scotch double face et après ça se découpe tout seul et vous avez fait votre propre washi. Parce que bien souvent, oui, il est sympa celui-là, mais ce n'est pas le thème, c'est la couleur, mais vous n'en avez pas assez. Là, vous n'avez besoin que de double face et vous pouvez en faire autant que vous voulez. C'est génial. Donc je vous remettrai, si vous ne connaissez pas, la chaîne de Kat, C-A-T-T-T. Vous dire sur quelle vidéo, je ne pourrai pas parce que je n'ai pas retrouvé. Kat a toujours des titres un petit peu accrocheurs, donc forcément, pas forcément dévoile ce qu'il y a à l'intérieur de ces vidéos. C'est vrai que c'est assez difficile quand on veut rechercher la vidéo. Et puis voilà, Nat l'a fait également, cette technique-là, avec de la serviette ou du papier de riz, je ne sais plus sur quoi elle l'a fait exactement. Et ça permet d'épuiser nos serviettes, de faire le design qu'on veut. Bref, je ne m'étends pas plus dessus, vous avez compris la technique. Il va nous falloir, donc ça c'est les chutes, je vous explique après pourquoi il y a des chutes. Des papiers teintés au café en tout genre, de toutes les couleurs, de toutes les formes, des papiers imprimantes. Dantelles, tâcher, des impressions ratées, des vieux livres, des feuilles de registre, des vieux papiers pour venir faire nos pages de junk, nos signés. Eh bien, nous y allons. J'ai dans un premier temps tout simplement défini une hauteur. On peut prendre une enveloppe, pourquoi pas, pour avoir la hauteur et la largeur. L'enveloppe, on ne s'en servira pas à l'intérieur. On pourrait, mais on ne va pas le faire, quoique, je ne sais pas encore. C'est simplement pour la hauteur. On va venir coller nos pages les unes à la suite des autres. Vous faites l'enfilade que vous voulez au niveau du collage. Sur une bande d'à peu près 1 cm, on va venir coller nos 3 pages l'une à la suite de l'autre. Première étape. Donc, si vous avez pris une page à 4 et que vous voulez l'intégralité des 21 cm, vous n'avez rien à couper. Si c'est une page 30-30, suivant la hauteur que vous avez délimitée, il va vous rester des bandes. Donc, forcément, ça, on les met de côté. On les utilisera ou dans ce projet ou dans un autre. On va coller nos 3 pages. Et ensuite, de nouveau, on va délimiter une largeur. Donc, on va prendre celle d'une enveloppe tout en rajoutant un petit peu de façon à pouvoir plier et avoir de l'aisance. Quelques millimètres, un demi-centimètre à peu près, pour pouvoir plier correctement. Idem pour la hauteur, puisque ce qu'on va mettre dedans, ça, ça va nous servir de couverture. C'est ce qui va nous protéger nos feuilles à l'intérieur. Donc, quelques millimètres en haut, en bas, de façon à ce que ce soit protégé. Eh bien, c'est parti ! Allons-y ! Collons, collons ! Si vous avez sur votre papier imprimé un motif que vous voulez, mettez-le sur la première page. A savoir qu'on ouvrira la première page dans ce sens. Donc, il n'y a pas de dessin particulier. Je vais commencer à coller sur à peu près un centimètre ma bande. Donc, voilà, nos trois bandes sont attachées les unes avec les autres. On va attendre que ça sèche un petit peu avant de faire notre manipulation. On ne sait jamais. On va attendre quelques minutes et puis, on fera notre pliage par la suite. Maintenant que ça a bien séché, on prend notre gabarit. Vous prenez la dimension que vous voulez. Moi, je vais me baser sur mon enveloppe. On vient donc laisser de chaque côté maintenant suffisamment pour pouvoir plier et que ça recouvre toutes les feuilles qui sont dedans. Donc, au pif, vous prenez vraiment la dimension. Et on va tout simplement venir faire notre pliage. Donc là, ici, c'est notre couverture. Donc, je commence à faire mon premier pliage ici. Donc, on va tout simplement venir faire un accordéon comme ceci. On ne se préoccupe pas des pliages qu'il y a déjà là. On replie par-dessus. On s'aligne sur le haut et on y va. Et on fait comme ça autant de fois qu'il y a de papier. Si vous jugez qu'il y en a de trop, vous en enlevez. C'est un petit peu comme vous voulez. Il n'y a pas véritablement d'obligation. On commence. Encore une fois. Alors là, je m'aperçois que si je refais un aller-retour, ma couverture, elle va être dans l'autre sens. Donc, je vais couper ici de façon à ce que j'ai, comme ici, pas de pliage. Et ce que je veux dire, c'est que là, on va avoir nos deux couvertures. Début, fin. Ici, ça va être l'intérieur de notre carnet. Mais on va également l'utiliser de l'autre côté. On va venir y mettre des petites choses. Voilà mon carnet. On reprend ou celui-ci ou un autre. Bon, là, ça va faire un peu surcharger. On peut très bien reprendre un des motifs recto verso ou prendre carrément quelque chose de totalement différent. Moi, j'ai décidé de prendre quelque chose de totalement différent pour casser un peu le rythme de la couleur. Donc, j'ai repris une chute que j'avais dans mes papiers. Je ne suis pas allée jusqu'à la largeur totale. Je l'ai fait plus court. Et puis, la dimension, c'est vous qui déterminez, plus ou moins grand. Un pli de façon à venir le coller, comme ceci, sur notre page. Et puis, nous aurons fait notre première déco de couverture. Donc là, on va venir coller. Vous voyez ce que je vous dis ? Le papier, il a beau être pseudo de bonne qualité, il se casse. Donc, tout ça, il faut vraiment venir renforcer. Bon, là, il va être sur la pliure. Ce n'est pas bien gênant. Mais si je viens faire un trou, ça va le fragiliser encore plus. Il faut, à un moment donné, dans tout ce que vous faites et qui est plié, cousu, venir mettre un renfort pour sécuriser votre travail. Parce que sinon, inévitablement, à un moment ou à un autre, à force d'être bougé, ça va casser. C'est pour ça que moi, le papier d'action, pour ça, je ne l'utilise pas parce que ça ne fait pas bon. C'est vilain comme tout. Je vais cacher avec du tissu, avec du papier, où je sais que du papier qu'en va, quelque chose qui va être solide. Et là, peu importe, au milieu, en haut, en bas, c'est vous qui décidez de la chose. Voilà, c'est collé. Le retour, ce n'est pas grave. C'est quelque chose de déstructuré. C'est un mini-junk, donc il n'y a pas de règle. Vous faites comme vous en avez envie. Ça, c'est notre première page. Enfin, notre couverture. Ici, il n'y a rien de particulier. On va venir faire une pochette. Alors, pareil, où vous avez une machine, et on peut très bien venir faire une couture. Moi, c'est ce que je vais faire parce que je n'aime pas les papiers collés comme ça pour les pochettes. Je trouve que ça déchire le papier, ça ne tient pas. Et je préfère quand c'est cousu. C'est mon avis à moi. Après, chacun fait comme il veut. On va venir coudre ici et ici. J'ai donc fait ma couture de ma pochette en haut et en bas. Bien que maintenant, on se retrouve avec une pochette fermée. J'ai fait une encoche et on viendra y mettre un insert. J'ai également fait la sélection de tous mes papiers. J'ai pris tout ce que j'avais, des chutes, des morceaux déchirés, pas déchirés, papier au café, papier de vieux livre. Enfin, voilà, j'ai fait une sélection. Tout ce qui peut être les petits morceaux que je n'ai pas mis ailleurs, je les mets dedans. C'est vraiment déstructuré. Comme j'ai quatre emplacements, j'ai fait quatre petits livrets. Si bien que ça nous fait quand même quelque chose de sympathique. À savoir qu'il va y avoir encore des petits tailles par-ci, par-là pour décorer sur la cartonnette. Donc, il va encore un petit peu grossir. On va passer maintenant à la couture. On a notre premier rabat que l'on a fait. Le papier ici est déchiré. Je viens prendre le washi que j'ai fait avec le double face et une impression du papier de la collection sur papier imprimant. Je vais venir coller ici sur ma cartonnette pour renforcer que justement ça ne fragilise pas au moment de la couture. Donc, j'ai ancré les bords et je viens poser ici. Voilà. Comme ça, ça renforce le pli où on va venir coudre. Et je viens faire ma couture, tout simplement. Donc, j'aligne bien tous mes papiers. Je les recentre par rapport à ma cartonnette. Là, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de points. On fait entre deux et trois points sur la petite partie. J'ai choisi un coton accrocheté de couleur bleue. Comme ça, il vient se fondre avec mon papier. Et là, à peu près, vous faites moitié milieu, milieu. A peu près ici. Et vous faites le milieu là, comme ça. On ressort de l'autre côté. Je revendre ici. Et comme ça. Un tour, deux tours. Je viens par sécurité mettre un petit point de colle. Et je ne sais pas ce que je vais mettre dedans pour l'instant. Donc, je coupe assez loin. Donc, on a cousu notre premier livret. D'accord ? On va faire la même chose pour les autres. Suivons les papiers que vous avez mis à l'intérieur. Vous allez faire entre deux et trois points. Pas obligé d'avoir le même nombre de points à chaque fois sur le livret. C'est ce qui va lui apporter aussi un petit peu son côté totalement déstructuré. On ne se prend pas la tête. Donc, on y va. Je prends l'un. Je regarde les papiers que j'ai dedans. La grandeur de mes papiers. Celui-là, c'est le plus petit. Donc, il faut automatiquement que celui-là ait au moins un point minimum. Ça risque de faire un peu léger. Donc, celui-là, je vais décaler mon papier de telle façon. Est-ce qu'il est au moins deux points ? Un en haut et un au milieu. Ou un en bas et un au milieu. Mais qu'il est au moins deux points, c'est mieux. On met tous nos papiers bien en place. Là, cette fois, je vais prendre un poinçon parce que je vais avoir trois points à faire. Des petites pinces pour tout bloquer. Ça évitera que ça bouge. Et je viens donc fermer les trous de couture. J'allais oublier. Eh oui, gourdasse. Tu le dis, Pete, tu le dis. Je viens mettre ici ma bande pour renforcer mon papier. Si à l'intérieur de vous livrer, vous avez des papiers qui sont un peu fragiles, eh bien, vous remettez une bande également à l'intérieur. Je viens de faire le trou au même endroit qu'il était. Ici, je reprends mes papiers. Aïe, ça pique. On va remettre tout ce petit monde en place. Et je fais mes autres trous. Et ainsi de suite, comme ça, vous attachez tous vos livrets. Donc, je fais ma couture. Je vais faire le deuxième avec vous sur trois points. Et les autres, je les ferai toutes seules, comme une grande. Donc là, j'ai piqué intérieur, extérieur. J'ai pris le point du bas, mais ça pourrait être celui du dessus. Je ne repasse pas par le centre. Je vais directement à l'autre. Et là, pour finir, je repasse par le milieu. On serre un petit peu. Une fois, deux fois. Et on serre. Voilà. Deuxième livret attaché. Je fais les autres et on se retrouve après. J'ai avancé un petit peu sans vous. Désolée. Mais bon, il y a des petites choses. Voilà, c'est de la décoration. C'est propre à chacun. Si vous voulez que je revienne sur certaines choses, je reviendrai. Mais bon, la décoration, des fois, pour pas grand-chose, ça nous prend la journée. Je ne peux pas tout filmer. Donc, je vous montre quelques petites réalisations, mais je ne peux pas tout vous montrer. Ici, ma couverture. J'ai repris le motif d'un de mes papiers. J'ai découpé la fleur. Alors ça, c'est un Dize qui vient de chez Action. Pellicule photo, grand format. Bon, j'ai perdu mon Dize. C'était avec celui-là où il y avait la pellicule cinéma. Bref, il y avait la grande découpe comme ceci. Donc, j'en ai fait plusieurs. Un dans mon papier décor. J'ai gardé la découpe intérieure sur du papier éco-print. J'ai doublé avec de la cartonnette pour que ce soit plus rigide. Et j'ai refait deux ou trois fois, non, je crois que j'ai dû le faire deux fois, la même découpe que j'ai recollée. Si bien que là, on a une épaisseur. Ensuite, avec mes nombreux Dize que j'ai, j'ai tout simplement décoré mon insert. Alors, ça doit être avec ceux-là. On a un tas d'étiquettes, de chiffres. Je ne vous montre pas l'état de mon bureau. Vous seriez... vous prendriez peur. Ah ben voilà, tout est là. Oui, je suis contente de j'ai retrouvé ma cropodile. Oui, parce que je l'avais perdue. Elle était au fin fond d'un bac à laine. Tout a fait ranger à sa place. Ah, ben voilà. Ça, c'est la découpe qui était le Dize de chez Action. Je ne sais pas s'il y a encore. J'ai utilisé celui-là. Ensuite, j'ai un tas de petites étiquettes que je viens passer dans ma machine. Et ça me fait les lettres. Et je découpe autour, si bien que voilà, ça me fait un truc en relief. Donc, j'ai des chiffres, j'ai des mots. Alors là, c'est série, j'ai archives. J'ai... qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai beaucoup de chiffres. J'ai spécimens. Des formats, petites étiquettes également. Je ne sais plus. Certainement AliExpress. J'avais trouvé ce Dize, enfin ce set, parce qu'il y a plein de petites choses. Là, on a spécimens. On a des étiquettes toutes simples. Et il y a des étiquettes où on y a mettre des petits rivets de chaque côté. Donc ça, ce sont les Dize que j'ai utilisées pour faire une partie de ma déco. Et ça vient s'émettre comme ceci. Là, j'ai mis une étiquette. J'avais dehors une planche de contreplaqué qui est restée à la pluie, au vent, au soleil, aux effets de la lune, qui a fini par craquer. Et on a tout le claquage qui s'est décollé de notre planche. Ce n'était pas abîmé. J'ai récupéré et j'ai tout simplement tamponné dessus avec de l'encre Stazone, qui est donc sur tout support lisse, qui n'est pas poreux. Et voilà, ça me fait une étiquette. Alors, ça marche. Ça ne marche pas. Ça casse. Ça reste très fragile. J'ai réussi à y mettre des œillets. Mais il faut y aller mollo, mollo, parce que ça reste quand même très fragile, très cassant. J'ai mis une étiquette là, un tag. Et sur, peut-être bien un petit muon, j'avais pris un seau en genre de plastique transparent. Je les ai utilisées pour venir mettre, tenir mon petit tag. Normalement, on peut l'enlever, mais j'ai mis ça dessus. J'ai remis de la colle, la hard glitter, parce que comme c'est sur du plastique, il faut que ça colle. Et puis après, j'ai mis des petites étiquettes, un morceau de tissu, j'ai décoré. À l'intérieur, j'ai fait un pliage façon enveloppe. Ça fait la petite déco sympathique. Je n'ai rien mis d'autre ailleurs. Là, j'ai fait mon tag. J'ai pris un papier teinté au café et avec des motifs de dentelle. Je vous ferai ça cet été, promis, parce que j'en ai plus. Donc, il faut que, un, que je vous le fasse, et deux, que je m'en refasse, parce que je n'en ai plus. Dans une chute de papier, j'ai fait un onglet et ça me fait mon tag. Alors ici, vous allez me dire, ça ne prend pas beaucoup de temps, tu colles des machins, des trucs, des bidules. Oui, mais ça m'a pris pratiquement la moitié d'une journée. Vous rigolez ? Mais non, 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 je ne rigole pas. Une chute de papier gel presse que j'ai déchiré, ancré. J'ai fait une association pour être à peu près quand même dans les couleurs de mon flip-flap. Des chutes que j'avais par-ci, par-là, dans nos boîtes à babioles, nos boîtes à... On a toujours un tas de bouts de papier qui traînent, des essais qu'on a faits, et puis on se dit, je ne vais pas le jeter, je l'utiliserai peut-être, puis on ne l'utilise pas. Alors, il faut ressortir tout ça et en faire ce genre de déco. Une bande, ce n'est pas de la toile de jute, c'est un genre de petit grillage que l'on trouvait chez Action il y a longtemps. Il y en avait de toutes les couleurs et, ben voilà, j'avais ce petit bout-là qui me traînait dans mes chutes de tissus. Allez, c'est de la bonne couleur. Je prends un morceau de ruban, un disque d'effet papier métal, un brade qui vient de chez Action, un morceau de chaînette récupéré, bijoux de je ne sais plus où. Une découpe, certainement, que j'avais dû vous montrer pour faire l'effet métal d'une clé. C'est l'une d'entre vous qui m'avait envoyé des morceaux de tissus. Vous savez, ça fait un peu comme un mood board. Ça montre les différentes couleurs dans la collection de tissus. J'en ai pris un petit morceau, c'était un échantillon. Voilà, je cherchais le mot. Là, c'est un rideau où j'ai découpé une fleur, un bouton de récupérer sur un des vêtements. J'avais essayé de faire un onglet. Enfin, je n'ai pas essayé, j'ai fait un onglet dans du papier et puis il est resté comme ça sur mon bureau. Allez hop, je l'ai retrouvé, je l'utilise. Donc, j'ai vraiment fait un embellissement de briques et de broc de ce qui traînait, de ce que j'avais mis de côté, de ce que j'avais récupéré. Là, c'est pareil, c'est un petit nœud que l'une d'entre vous m'avait envoyé. Plutôt que de faire un trou et de mettre un ruban comme on fait le plus classique, un petit anneau pareil de la récupération. J'ai mis un tissu de part et d'autre de façon à pouvoir y attacher le petit nœud en ruban. Voilà, ça fait original. Et là, c'est un morceau de papier à la façon passée à la bougie. Je vous remettrai le lien de la vidéo de Nat. Mais bon, ça a un effet super sympa. Moi, je l'ai fait sur un papier éco print. Ensuite, là, je n'ai rien fait. Encore une frise, un morceau de tissu et ça nous fait notre déco pour cacher un petit bout de ruban. Ici, un petit tag et on peut venir y mettre des petites choses. Il ne faut pas vous prendre la tête. Vous prenez les chutes de papier, les découpes que vous avez pu faire. Vous voyez, là, j'ai le reste de ma frise. Probablement qu'il va se retrouver quelque part pour venir faire une déco. Un onglet, pourquoi pas. Voilà, on rectifie un peu les oreilles et ça nous fait un onglet. Ça nous fait la récup de ce qu'on a utilisé pour créer et on a forcément des chutes. Eh bien, vous utilisez les chutes au maximum. Vous obligez à utiliser les chutes que vous avez. Daphné Diary, j'ai découpé la petite jeune fille qui est en train de boire son chocolat chaud, son marshmallow. Une fleur de Daphné Diary, probablement, je ne sais plus, à force, je récupère, je récupère, je ne sais plus de où, de où. Là, je n'ai rien fait et là non plus pour l'instant. Mais voilà, je vous montre le flip flap cousu avec tous ses livrets. Il prend de l'épaisseur et il n'a pas fini. J'ai, pareil, dans mes boîtes, ma lisse, récupéré un cordon. Forcément, bah oui, je vous le donne en mille. Je vous en parle, donc forcément, je ne le trouve pas. Sinon, ce n'est pas drôle. Voilà, un cordon en cuir, probablement d'un bijou quelconque que j'avais trouvé chez Noze. Je récupère tout. Ça va me faire ma fermeture. Donc, je le passerai comme ceci, la boucle là. Voilà, je tourne autour, je passe un des fils à l'intérieur et je viens faire un noeud. Voilà, ne vous cassez pas la tête. On ne sait jamais comment on doit fermer ses carnets. On ne veut pas percer. Moi, je ne peux pas parce que j'ai une pochette. Mais voilà, ne vous cassez pas la tête. Vous mettez un lacet et vous l'attachez comme ça. Aujourd'hui, je vais vous proposer, donc, de continuer la déco. J'avais commencé, comme je vous avais dit à un moment donné, un album photo qui n'aboutira jamais parce que c'était sur le thème enfant et je n'y arrive pas. Autant le papier déco était sympa, je n'arrive pas à créer dans le style enfant. Pourtant, il était vintage. Il était sympathique. Il n'était pas bébé. Il n'était pas nian-nian non plus. Mais je n'y arrive pas. Ce n'est pas mon truc. Bref, j'avais fait des petits trucs comme ça pour venir y mettre des photos. Bon, je ne vais pas jeter le papier. Il y a déjà la déco qui est faite, pratiquement. Je n'ai plus qu'à venir y mettre un petit peu d'embellissement à l'intérieur. Je vais choisir une page. Alors, ça s'ouvre. Ça se déplie comme ceci. Je pense que je vais raboter un petit peu là pour venir le mettre de ce côté. Comme l'ouverture se fait là, ici, par le haut, ça ne gêne pas à l'intérieur. C'est ça que je veux dire. Donc là, je vais recouper un petit peu parce que c'est un peu trop sur le milieu. Ça risque de gêner. Mais on le met à dimension. Il est où ma zz ? On ne peut plus de moi. Je ne sais pas où est-ce que je vais prendre celle-là. Mais vous ne voyez pas tout. Là, vous avez l'impression que c'est propre à mon bureau. Ça ne l'est pas du tout. Je n'en suis pas fière. Mais c'est comme ça que je travaille. Sinon, je suis tout le temps en train de me lever pour un truc, pour un machin. Je m'énerve. Donc, c'est vrai que quand je suis en création, tout est sur mon bureau. Et voilà. Allez, j'ai coupé comme ça. Je vais respecter la différence de taille. Comme ça, on a ce décalage. On revient faire vos angles. Retour sur les mousses que j'ai achetées récemment. Brico et Scrap de la marque Ranger. Depuis, ça fait un petit moment déjà que je vous ai fait le haul. Que dire ? Eh bien, il n'y a pas photo. C'est de la qualité et ils résistent. Quand on vous dit que des fois, on a des produits, oui, ils ne sont pas chers. Et pourtant, c'était de la marque, l'autre. Il me semble que ça ne me range même pas de dire d'où ça vient. Parce que si vous les avez, vous avez peut-être pu constater aussi que ça n'était pas le top du top. Il me semble que ça venait de Vassen Creative. Pourtant, ils ont des bons produits, mais pas les mousses. Je suis désolée de le dire, mais pas les mousses. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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